Valérie a été opérée il y a combien de temps ? 4 jours. Donc on enlève généralement le plâtre à peu près ? On ne change pas très aux intouches. Ce qui est important c'est de le changer avant le départ. Wow, ça fait mal ? Un petit peu. Oui c'est vrai. C'est que ça colle. Oui ça colle. Quelle était la particularité de ce nez ? C'est un nez qui n'était pas tout neuf. C'est ça ? C'est un nez qui rentre dans la catégorie des rhinoplasties secondaires. Ce sont des nez qui ne sont pas intacts. Celui-là a été touché dans des circonstances mal élucidées. Puisque ça a commencé par un traumatisme. Il y a une tentative de réparation mais aussi d'un geste esthétique. La découverte chirurgicale c'est qu'il manque une très grosse part des cartilages. On pourra le voir sur les photos préopératoires. Donc là on est dans de la reconstruction. D'accord, de la reconstruction du cartilage. Et le cartilage quand il disparaît il passe où ? Dans la corbeille de chez Roger. Ah, d'accord. Dans ce cas-là très probablement. Ah oui ! Ne touchez pas trop votre nez. Ah, ça ne peut rien voir. C'est magnifique. Est-ce que vous vous souvenez de votre nez d'avant ou pas ? Ah oui ! C'est vrai ? Depuis combien de temps vous habillez ce nez ? Près que 30 ans. 30 ans, ben oui ! Alors vous avez fait également un lifting cervico-facial et les paupières supérieures. Voilà. Voilà. Pour essayer de gagner un peu de jeunesse. C'est surtout une perte de poids importante en fait. Voilà. Je faisais 120 kg. Voilà. Et maintenant je suis à à peu près 63-64 kg. Oui, bravo. Bravo. Merci. Est-ce que vous avez des photos préopératoires ? Ça, vous étiez comme ça. Il manquait toute cette partie de cartilage. Le cartilage était à tourner. Comme ça. Est-ce que c'était le traumatisme ? Est-ce que c'était la résection ? Oui. Ça, c'est ça. Et ici. Donc toute l'astuce a été de remettre ce cartilage, de le contraindre comme ça. De ramener son vis-à-vis en face comme ça. Et de greffer la pointe. Je crois qu'il est pas fait de tout ça. Actuellement, c'est encore assez dépassé. Les opèmes vont passer. Ce sera beaucoup plus fin parce qu'on avait beaucoup moins asymétriques. D'accord. Jusqu'avant, oui. Ah bah oui, c'était. Donc là, en fait, c'est surtout l'inflammation ou ça va beaucoup désenfler en fait ? Surtout. Au bout de quoi ? 3-4 mois ? Oui, à peu près. À peu près. Une petite gêne. Une petite gêne. Ça va ? Oui, ça va. Oui. Les fils ont été enlevés ? Non. Alors, est-ce qu'ils sortirent plus seuls ? Je sais pas. Non ? Ils sont déjà. Ils sont maintenant. Ils sont maintenant. Ils sont maintenant. Ils sont en arrière. Donc là, Valérie va partir avec un autre plâtre. Oui. Elle devra enlever. Elle devra enlever. Vous avez vu comme c'est simple de l'enlever. Il faut juste basculer. Délicate encore, non ? Non. Sinon, quand vous irez voir votre infirmière, votre médecin, il vous enlèvera le plâtre. Il vous restera enlever les fils qui sont ici. Et ça, vous le ferez le quatrième ou cinquième jour, à dater d'aujourd'hui. D'accord. C'est une renaissance ? C'est super. C'est super. Je suis contente. Vous êtes contente, Valérie ? Ah oui. Valérie est contente. Moi aussi, je suis contente. Je suis contente, Valérie. Vous me disiez que certains praticiens avaient refusé par le passé de s'opérer le nez. Oui. Je suis allée voir plusieurs et ils ont refusé catégoriquement en disant que comme il y avait beaucoup de cartilage qui était absent, donc ils préféraient ne pas y toucher. Il suffisait de mettre de l'acidia ironique pour combler le manque qu'il y avait. Ce que vous avez sans doute fait, non ? Vous avez vu. Oui, j'en avais vu. Et ça ne vous a pas comblé ? Non. Il n'y avait pas le résultat. Au final, c'était juste un cache-maisère. Donc à la base, il y avait cette chute. Vous avez fait une chute de scooter. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Oui. Pour moi, c'est un nouveau départ. En tout cas, vous savez qu'il faut être patiente pour le résultat. Oui. La rhinoplastie, on annonce un an en général. Oui. Voilà. Mais ça ne me dérange pas. Oui. Tant mieux. Écoutez, on est ravis de voir ce sourire en tout cas. Merci. C'est super. Oui. C'est... Moi, j'avais envie de remettre de plâtre. C'est comme ça. Oui. Mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inflammation encore. Oui. Et si vous ne remettiez pas de plâtre, pour le coup, il y en aurait encore plus. Donc c'est un peu dommage. Il faut vraiment accepter ce plâtre. Donc, je pourrais avoir des œdèmes ou des choses comme ça. Ah oui, ça enfleurait beaucoup plus que ça ne l'est déjà. C'est très enflé. Voilà. Oui. Mais... Voilà. Comme ça, il m'est trop bien même quoi. Et est-ce que vous voyez les effets du lifting également ? Oui. Ben oui, parce que c'est vrai que j'avais des bajoux qui étaient vraiment prononcés. Bon, la peau qui était relâchée vu mon âge et puis le peau que je n'avais pas. Donc là, je sens ma peau qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus... Rionnante et puis je pense que ça va encore aller en s'améliorant. Complètement. Tout à fait. Vous nous enverrez des photos, Valérie ? Oh oui. Oh oui. Oui. On compte sur vous, hein ? Bien sûr. Bien sûr. Ça fait pratiquement trois ans que nous sommes en contact. Oh oui. Et vous avez mis beaucoup de temps à concrétiser votre projet. Oui, tout à fait. Ben écoutez, en tout cas, voilà. C'est... Nous sommes ravis et heureux d'avoir été à vos côtés pour ça. Ben, moi aussi, parce que c'est une super expérience. Et je le recommande à beaucoup de personnes, sincèrement. Il ne faut pas hésiter parce que moi, j'ai beaucoup hésité et j'aurais dû faire ça trois ans en arrière. Non, non, écoutez, l'essentiel, c'est que ce soit fait aujourd'hui. À très bientôt. En tout cas, on attend vos photos et vos nouvelles. Il n'y a aucun problème. À bientôt, Valérie. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.